Ça y est, la 11e édition du salon du mariage, installée au Quattro, a ouvert ses portes. Plus d'une trentaine d'exposants ont pris place avec un seul objectif, répondre à la moindre question d'organisation et de choix des futurs mariés. Avec un petit jeu de mots, c'est un salon qui est ouvert à tous, on peut le dire cette année. Mais il n'y a pas grand chose qui a changé au niveau de l'organisation. On trouve un concentré des prestataires du monde du mariage. On passe ça par les salles, les animateurs, les traiteurs, les cavistes. On trouve de tout sur ce salon pour bien préparer son mariage. Vous êtes venu faire quoi là exactement ? Repérer. Repérer, se renseigner, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qui vous manquait ? Les alliances, en priorité. Puis après, ça nous a permis de voir plusieurs professionnels. Les dragés aussi, les fleuristes. De nous renseigner pour notre futur mariage. Non, 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 tu ne peux pas nous faire. On a venu prendre des renseignements, surtout avec un wedding planner. On a vu qu'il y en avait un ici. On a essayé de venir se diriger, peut-être pour regarder le défilé des robes aussi. C'est super joli. Non, c'est joli, on en prend plein les yeux, c'est beau. Et on attend de défilé, pour voir les jolies robes. On verra les robes. On a aimé quoi comme robes ? La couture, quand c'est bien travaillé, qu'il y a des belles finitions, que ça taille bien. Simple, mais la classe. Bien glamour pour le mariage. Voilà, c'est vrai que ça fait très robe de princesse, mais après on peut partir sur quelque chose de plus simple et de plus personnel. Puis on est des filles, on aime... Ah, on est des petites princesses. C'est un rêve de petite fille, c'est tout. Quand on regardait Cendrillon, on se disait, ah nous aussi. C'est cliché. Point d'orgue de la journée, et il est attendu avec impatience le défilé. Deux fois par jour, à 14h30 et 16h30, une quarantaine de robes et costumes défilent devant les yeux émerveillés des futurs mariés ou curieux venus rêver un petit instant. Oui, il est plutôt atypique parce qu'on a rajouté des chorégraphies dessus. Donc un défilé un peu plus amélioré qu'un défilé normal, on va dire entre guillemets, parce qu'on avait envie d'un peu plus de vie. En plus, cette année, c'était sur les thèmes des comédies musicales, donc très variées, avec des temps pleins, des temps un peu moins longs et surtout plus calmes. Voilà, on a essayé de faire ça un peu varié. Et puis, ce sont des amateurs qui le font ? Tous des bénévoles, qui prennent sur leur temps, leur temps mort, entre leurs enfants, leur métier, leur passion. On voit ici une petite trouvaille qui devrait plaire aux jeunes mariés. La robe de mariée amovible. Merci. Merci. Merci.